Parade pour Stereotype.ch, peace ! Ma vie, mon parcours, j'ai commencé la musique jeune, à l'âge de 4 ans, j'ai fait du violon, et puis après j'ai fait des chœurs pour des artistes, j'ai sorti plusieurs projets. Le projet ancien, j'ai fait beaucoup de chœurs pour des artistes, j'ai posé sur beaucoup de mixtapes depuis l'âge de 15 ans, donc ça fait plus de 10 ans maintenant. J'ai sorti une mixtape il y a 3 ans de ça, qui a bien tourné avec pas mal de filles français. Ensuite il y a eu une deuxième mixtape, moi j'appelle ça un projet, qui est sorti en 2010, 5 janvier, où j'ai posé avec R.O.D.K, 3ème Oeil, Dev Bond, donc pas mal de featuring en France surtout. Là je sors un album, qui sort le 17 décembre 2010, qui s'appelle A Cœur Ouvert, un album solo. J'ai aussi pas mal posé avec des français, avec des gens que j'ai rencontrés dans le métier, avec qui je me suis fait ami. Bah tout simplement parce que A Cœur Ouvert c'est une manière de me livrer. Moi mon prénom, je m'appelle Farad, c'est mon nom d'artiste. Donc tout simplement c'est une manière A Cœur Ouvert, ça veut dire que tu te livres, et que tu te livres beaucoup dans tes morceaux, tu parles beaucoup de ta vie, donc A Cœur Ouvert tout simplement, c'était un titre que je trouvais joli. Alors il y a 15 tracks sur l'album, dont 8 feats, et ça fait un an et demi que je suis sur l'album, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, j'ai enregistré vraiment 100-150 morceaux pour choisir. Après c'est pour choisir 15 tracks, mais il y a des tracks que j'utilise pour autre chose, quand on me demande pour des mixtes pour autre chose, je les ai donnés. Et puis après j'ai tout simplement gardé les tracks qui me parlaient le plus à moi, et qui me semblaient le plus cohérent, qui vont le mieux ensemble pour cet album en fait. Les thèmes, je te disais, je suis quelqu'un qui parle de sa vie beaucoup, donc après tout ce qui me touche, tout ce que je vois qui me tient à cœur. J'ai parlé autant d'un morceau qui s'appelle A Cœur Ouvert, où j'explique qu'on est un peu tous pareils. Il y a un titre qui s'appelle Avec des scies, où j'explique avec des scies tout simplement qu'est-ce qu'on pourrait faire et où on aimerait être. Après il y a des morceaux aussi qui touchent pas mal les femmes. Il y a un morceau avec Matthew Stone qui s'appelle Diablesse en robe, où on a imaginé tout simplement une Diablesse en robe. Et donc vraiment ça tourne autour de moi, ma vie, les femmes, il y a un morceau qui s'appelle aussi Pareil que je te harcèle. Donc vraiment c'est globalement ce qui me touche et les femmes et ma vie tout simplement. Featuring, donc je te disais, c'est des gens qui, tous les gens que j'écoutais quand j'avais 10, 12 ans, c'est des gens avec qui je suis devenu ami. Donc la vie a bien fait les choses. Il y a un morceau, déjà avec les gens en Suisse, il y a Charlie B en Ragaman. Le seul rappeur de Suisse aussi c'est Willy Man. Il y a mes collègues de Marseille, il y a Soprano, il y a Zino de la Suisse, il y a Machiavel de Révolution Urbaine. Il y a Faflarage et Dev Bond. Il y a Matthew Stone comme je te disais. Et il y a Driver aussi. Et il y a un morceau avec Cyr Samuel de Sayen Soupacrou. Producteur, donc moi je travaille tant que le son et bon, je travaille avec des gens, avec des gens partout. Donc à partir du moment où le son, il me parle tout simplement. On retrouve Matthew Stone qui a fait une prod. Il y a Rofdi aussi qui a travaillé pas mal sur l'album. Il y a Dracus qui ont fait deux prods. Faflarage et Dev Bond qui a produit le morceau pour Faf et Dev et moi. Et il y a Kaza aussi qui était anciennement chez Kilometre. Kaza One. J'oublie personne, je crois que c'est plus ou moins... Après on a fait jouer beaucoup des instruments, des vrais instruments, des guitares, des guitares électriques. Donc c'est un mélange de gros sons et de vrais instruments pour rendre une vraie musicalité en fait, tout simplement. Écriture et inspiration, moi je te disais, je suis quelqu'un qui m'inspire beaucoup de ma vie, de faits réels. Je ne suis pas quelqu'un qui aime inventer beaucoup de choses. Donc tout ce qui me touche, je suis quelqu'un qui fait attention à l'écriture étant donné que j'ai râpé anciennement. Je suis quelqu'un qui est assez pointillé sur l'écriture. Donc j'essaie de faire attention à ça avec des belles métaphores. Et puis après voilà, l'inspire tout simplement, ça vient, je ne calcule pas trop. Tout ce qui est vraiment, tout ce qui me touche, tout ce qui me tient à cœur tout simplement. Que ce soit la vie, que ce soit des anecdotes, celles de mes potes, genre la misère, tout simplement. Question cœur, alors franchement moi j'écoute de tout. Je suis quelqu'un qui écoute de tout. Après, puisqu'il faut citer les noms, évidemment les gens qui sont sur mon album. Les Sopras, je ne suis pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap français. Après comme j'ai beaucoup d'amis là-dedans, j'ai beaucoup été bercé par Cyan, par Matt, par Sopra. Après j'écoute beaucoup de Kenry. Donc voilà, du R&B Kenry, du rap Kenry aussi. Beaucoup Rick Ross, en ce moment qui est super fort. Young Jeezy, enfin voilà, tous ces trucs. Mais surtout beaucoup de Kenry en fait. Qui je n'aime pas, moi je n'ai rien contre les gens. Mais artistiquement, à partir du moment où ce n'est pas ma cam. Moi je ne suis pas du tout de cette génération-là, R&B. Donc tout ce qui est Kenza, Pharah, Mélissa. Enfin c'est pas, sans manquer de respect à personne. Mais ce n'est pas du tout mon kiff. Donc après, citer des blases pour citer des blases. Pour moi les gens que je n'aime pas, je ne les regarde même pas, je ne les écoute même pas à la base. Donc après c'est que je fais mon truc et je laisse faire leur truc pourri de leur côté. Bon voilà, big up à vous. Comme je disais, vous êtes les médias de demain. Donc c'est vous qui faites avancer les choses. Stereotype.ch Donc merci à vous. J'espère que vous allez avoir une longue vie et plein de succès. C'est quoi ? C'est quoi ?